voilà bonsoir à tous j'espère que vous allez bien vous êtes en pleine forme bienvenue pour ce petit live bien sympathique avant de commencer alors c'est une nouvelle installation oui avant le pc il était là où donc là c'est un petit peu nouveau et c'est un petit peu voilà un petit peu vite fait pour pouvoir vous faire un live quand même parce que c'est un moment qu'on n'a pas fait de vidéo tout de suite j'en vais je vais tout couper voilà je vais envoyer le générique et puis et puis on revient pour parler de raiden legacy voilà là je suis mieux là je suis mieux voilà avec le micro plus proche raiden legacy un jeu que je me suis acheté sur instant gaming dans sa version steam c'est un jeu qui est sorti d'abord en 2012 sur pc et qui est une compilation des fameux jeu raiden qui est déjà shoot them up sorti sur arcade et qui sont particulièrement excellent mais particulièrement difficile alors option ce que je vais vous montrer qu'il ya de paramétrables dans ce jeu c'est plutôt sympathique c'est ici les graphismes donc on a des filtres on a des skyline qu'on peut activer ou désactiver et surtout on peut mettre l'écran en paysage ou en portrait et ça c'est plutôt sympa pour des shoots them up c'est on peut carrément on peut retourner l'écran dans l'autre sens pour avoir vraiment la bonne position pour jouer au shoot them up comme sur la borne d'arcade et ça c'est plutôt plutôt génial et c'était déjà le cas à l'époque sur la playstation puisque j'avais ce jeu sur sur playstation 1 alors c'était pas raiden legacy c'était raiden project sur playstation 1 où il y avait raiden 1 et raiden 2 donc là les jeux présents raiden raiden fighters raiden fighters 2 et raiden fest fighters jet c'est un petit peu dommage je trouve on va démarrer directement le 1 version arcade et c'est parti alors difficulté on va mettre facile non moyen ouais d'accord il n'y a pas ok ok c'est parti voilà là tout de suite on est dans l'ambiance on est dans l'ambiance de l'époque c'est un jeu raiden 1 c'est un jeu qui date de 1990 et qui était donc sorti sur bande d'arcade et ensuite sur playstation 1 et il me semble sur d'autres supports mais je connais pas par coeur en fait ah je suis déjà en train de jouer en fait ok heureusement que je suis pas mort d'accord il n'y a pas d'écran titre quoi on clique on démarre direct donc là on va tous les jouer dès qu'on perd on passe à un autre jeu voilà ça commence plutôt tranquille mais ça va pas durer ça va pas être évident de regarder le débit en même temps ça je vous le dis tout de suite ils sont rapides donc je disais c'est un peu dommage que sur cette compil il n'y est pas redone 2 ça c'est con merde un des petits projectiles de partout c'est assez balèze moi encore quand on voit les deux non patchy les trucs là c'est encore rien tac une bombe en plus ce qu'on a dans plusieurs plusieurs types d'armes un plusieurs types de pistoles de mitraillettes de laser de missiles de tout ce qu'on veut plus des super bombes et au fur et à mesure qu'on ramasse les power up on va augmenter notre notre arme voilà ces trucs là là où la séchère de la commençant du monde plus si je collectionne les couleurs bleues mais je vais augmenter les lasers si je collectionne les couleurs rouge je vais augmenter plus les espèces de canons je rêve il n'y a pas de pause c'est une blague oh putain il n'y a pas de pause après ma voyons le fiston qui se lève alors que je suis en plein live c'est excellent merde j'ai perdu il n'y a même pas de continue d'accord on va s'appeler 1 1 1 ça compte pas bon alors je vais voir ce qui se passe et je reviens tout de suite on n'a pas beaucoup de sons du passé on peut continuer d'accord ça m'emmerde que j'ai pas de pose en plein milieu là il n'y a vraiment pas de pause si je fais échappe voilà voilà allez je reviens tout de suite bon on va dire c'était un coup bon il n'y a pas honte est ce que j'ai bien le son du jeu ouais quand même bon on va arriver à se le faire ce boss on va essayer de passer au moins le premier niveau je pensais que j'avais déjà perdu bayonne mais merde on gaspille les bons on s'en fout ah ouais il y en a deux en plus et voilà rien au moins ou pute à la vache à la foute principale c'est de finir au moins le premier niveau et voilà vous allez dire je suis pas doué la valeture wow wow ouais donc c'est dommage qui me paraît donne deux sinon franchement c'est une compilation sympa et pas cher du tout je l'achetais sur instant gaming donc si vous voulez pour l'avoir pour moins de deux euros la merde il me reste des vies ou pas oui il me reste encore de crédit est-ce qu'on arrivera au moins jusqu'au boss du level 2 je ne vois pas putain non mais la nappe les débris de l'avion explose les ennemis c'est cool il fait chaud à mort je vous raconte même pas c'est assez balèze plat de se concentrer et ils sont résistants plus un travail il y en a partout c'est un truc de fou voilà la 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 et c'est balèze sérieux tu t'es là tu as envie d'être sur émulateur pour remettre des crédits à l'infini comme l'ignoble tricheur alors comment ce que là en plus je joue comme un pied franchement géré donne 3 et 4 et 5 maintenant et honnêtement ils sont plus simple ils ont rajouté des modes de difficultés beaucoup plus adapté au noob moi 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 je fais qu'éviter j'arrive pas me mettre en place pour vous les viser dès que je mets en place pour tirer tiens à baume à la m'entend il est sorti d'où celui là je passe mon temps à perdre et surtout dans un c'est fini c'est fini bon bon on passe à celui là voilà c'était ray donne 1 vous avez vu 1990 je me fais je me fais défoncer à l'émission je sais pas quoi ça correspond l'émission bon on va faire de mode arcade pour moment non un joueur donc là on a plusieurs types d'avions à choisir celui là j'aime bien le dévastateur bon le débit à l'heure de tenir pour le moment voilà niveau graphisme on est un cran au dessus quand même c'est quand même bien plus beau ah putain il me semble ah merde de merde de merde il me semble qu'il est de 97 ce jeu là je remettrai dans la rediff je pense les dates de sortie etc etc allez 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 donc oui j'ai acheté sur instant gaming pour moins de 2 euros donc si vous voulez vous pouvez utiliser mon lien que je mettrai en description pour pouvoir l'acheter si vous voulez ou sinon vous pouvez directement les sur instant gaming sans passer par mon lien donc là attention là les pauvres europe ça y voilà un petit avion avec nous on envoie des lasers dans tous les sens du coup c'est quand même un peu plus faisable même si ça va pas rester super facile c'est ce qui est compliqué dans ces jeux là c'est tout ce qui a gérant dans l'écran des camps et super chargé ah ouais putain il ya des projectiles de partout waoua regardez-moi ça regardez-moi ça on est qu'au début voilà tu veux chercher les trucs tu te fais détruire c'est incroyable t'es toujours pas mort putain voilà donc les niveaux sont divisés en plusieurs ah oui c'est vrai j'ai tir automatique je me rappelais puis je vais appuyer sur le bouton moi j'ai le réflexe d'appuyer sur le bouton donc les niveaux sont sont divisés en trois arènes ça te laisse le temps de souffler avec à chaque fois des petits mini boss et donc à la fin à la troisième arène le pic boss du niveau à des projectiles qui se détruisent par nos lasers ça c'est plutôt cool ça rend le truc beaucoup plus simple moi je me suis dit on va se faire un petit live sur audi games je pense comment faire quelques-uns pendant les pendant les vacances pendant l'été c'est plus pratique pour moi pour faire plein de petits jeux comme ça bien sympathique on lui va être chaud lui va être chaud je sens bien qu'il va être chaud ah merde il n'est pas encore en merde un gaspillage de bombes les musiques sont top aussi un tout 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 allez vas-y mange toi tous mes super pouvoir dans les dents waouh 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 je concentre à moi je sais pas ce valable débit encore bon à la vache terrible terrible je m'en sors beaucoup mieux dans ce jeu là je m'en sors beaucoup mieux pour le moment et je dis ça et j'explose comme une grosse merde le boss ça va être un super big bateau malheureux un truc énorme à les explosions j'adore ça pète dans tous les sens j'adorais ces jeux d'or quand même moi j'ai toujours en aurait ces genres de jeux ça y est target approaching waouh avec la belle musique qui va bien aux ouais musique à recourser voilà il va y en avoir partout il va y en avoir partout ça va être l'enfer repartir en boîte là ça y'a un équilatoire elle à la big le big canon je veux dire là en fait en le scrolling il se déplace il y en a tout un tas d'ennemis de gauche à droite en bas en haut partout les petits sbires des gros des moyens et c'est pas évident de rester concentré on a à ce cette zone finale du niveau un putain s'abuser je crois que je finirai même pas il y en a partout 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 oh putain mais sérieux les mecs comment tu veux détruire ces tours et là comme ça même c'est quand on perd on perd aussi nos nos power up je crois que là c'est mes dernières vies je pourrais pas revenir mon tant pis utiliser un peu ces trucs là je suis mort par quoi j'ai même pas vu je vous jure j'ai même pas vu moi 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 j'ai plus rien faut que je mette une pièce est une pièce voilà bon je vais pas plus loin et ben les enfants je suis 69e 560 neuvième ça va c'est pas mal 560 neuvième bref façon mode esclave c'est quoi mode esclave je viens de voir un truc là bref bref on va prendre l'avion de base le raiden alors de quoi est ce jeu je sais pas du tout le dirai 98 si je me trompe pas wow 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 ok ça commence très mal je fais rien de la merde à ces lasers là j'adore ça c'était terrible ces espèces de lasers là qui se collent à la cible qui s'entortit dans tous les sens il va grossir au fur et à mesure qu'on ramasse des power up la couleur du laser en question ah merde j'ai pris des missiles au revoir où est ce que je passais au moins un niveau dans celui-là dans l'autre non je passais carsans je passe les harines mais pas les niveaux complets ça y est mini boss recommander moi ça pourquoi j'appuie sur la touche j'appuie sur touche de tir alors que j'ai le tir automatique c'est complètement con on l'a eu ça va ça je suis content le débit il tient donc on est pas mal concentration quake shot quake shot j'adore ce team de laser moi je vous dis allez 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 ouais ensuite sur steam ou sur l'instant gaming vous trouvez aussi redon 3,4 et redon 5 alors le 5 il assez difficile à trouver il est sur xbox il me semble merde et sur xbox one sauf qu'il est assez cher j'ai réussi à l'avoir pour 5 euros sur instant gaming en version steam et il est maintenant nous parlons à 7 euros sur instant gaming je fais leur pub en même temps mais c'est juste pour parce que c'est pas ça vaut le coup quoi c'est pas du tout pour pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit c'est juste que ça vous vachement le coup et que le jeu est vachement bien et je pense qu'on parlera de redon 5 sur mon autre chaîne d'air j games live parce que c'est un jeu plus récent et merde je perds à putain a pas grand chose il était mort pas grand chose il était mort bon voilà dernière arène est-ce qu'on finira le niveau ils sont pratiques les petits copains à l'avion là qui sont avec nous waouh voilà je vous jure ça fatigue les yeux ça y est le boss arrive la targue la cible approche target ça va être un avion on va voir il y en a partout et des ennemis qui chient dans tous les sens c'est reparti pour l'accord un train on va détruire un train c'est reparti pour le bosse en mode hardcore vitesse lumière bon bah 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 ça perturbe les yeux le fait que ça va aussi vite destroy all time waouh ah puis encore une fois le scrolling va se balader de gauche à droite c'était je comprends plus rien ce qui se passe je vous jure waouh je sais même pas comment que je fais pour éviter j'ai un petit coup d'oeil au début même temps moi la vache ça va vite elle est tourelle sur le côté oh putain et tourelle waouh non un petit coup de ménage un coup de bombe problème c'est qu'il ya le boss mais il ya tout un tas de sbires qui va nous faire chier là et qui crache un tas de projectiles waouh non et regardez moi ça j'ai pu qu'une vie qu'un crédit quoi et c'est infini hein vous avez vu comme ça continue j'ai moins de force de frappe là oh la vache salopards salopards mais c'est s'abuser c'est casse couille en fait que ça part d'un côté de l'autre un des crédits putain je suis mort juste devant putain ça c'est le boss c'était pas le boss en fait on essaie de résister c'est pas vrai un truc de dingue un truc de dingue j'ai j'ai eu mal aux yeux mais c'est hallucinant mission complete j'ai même encore un café qui est froid je montre si je vais pas mettre la caméra là finalement tu sais je vais voir toujours l'autre écran oh c'est sympa avec on a l'impression que qu'on est vraiment haut cette vue là on se retrouve à dix mille pieds au dessus des nuages et merde oh putain non c'est con c'est dommage on était bien parti bah tant pis 687ème mais il y a des gens encore en dessous le petit dernier Raiden Fighters Jet alors j'avais vu un truc mode esclave c'est quoi mode esclave je ne sais pas on verra tout à l'heure on se relancera un jeu en mode esclave pour voir ce que c'est juste avant de s'arrêter pour ce live sur Eden Project alors sur Eden Legacy on va prendre le on a un petit dragon on peut prendre un dragon non mais c'est hallucinant alors simulation je ne sais pas pourquoi c'est simulation alors celui-là il me semble que c'est celui que j'avais été le plus loin je ne sais pas pourquoi je fais des simulations alors je ne comprends pas parce que ce n'est pas pour de vrai on n'est pas en train de détruire des méchants super ça commence bien non putain je confonds les avions les avions qui sont là pour m'accompagner et mon avion en fait ça c'est la fatigue ça fatigué de rien foutre ah oui je reviens de vacances c'est dur c'est dur de revenir dans ma région j'étais bien dans le sud ah j'aime bien j'aime bien les images mais les graphismes j'aime bien les explosions petite évaluation simulate mission simulate mission simulate mission 2 j'ai l'impression que tout le jeu en fait c'est décédé ciblé mission comme ils disent ou alors c'est qu'il a une sacrée durée de vie ah putain j'ai loupé la médaille quel con concentration concentration ah putain ouais plus de vie déjà on profite de des petits moments d'investibilité pour récupérer mes power up mes nouveaux pouvoirs j'ai tendance à regarder les ennemis mais du coup je ne vois pas les projectiles allez un petit avion je crois que j'ai merde c'est la bombe un peu trop tôt je pense que ce qui fait qu'on avance plus dans ce jeu là dans le dernier raid raid un fighter's jet c'est le fait que les ennemis se détruisent plus rapidement ils sont aussi balèzes mais les boss se détruisent plus rapidement pourquoi level 5 le bel dit ça oui à mon avis il évalue ma façon de jouer et me donne des niveaux plus difficiles selon ma façon de jouer je pense que c'est ça ça a l'air d'être ça ah c'est plus une live découverte que que purement test même si j'ai déjà joué dessus mais très honnêtement je connaissais les raid un 1 et 2 ensuite je me suis acheté le 3 et le 4 et le 5 mais je connaissais pas les fighters jet ah putain à savoir aussi que ce jeu j'ai oublié de vous dire c'est un jeu raid un legacy est dispo sur ios et android et ensuite la manance version steam et apparemment il est même dispo sur les box télé il serait dit qu'ils se poussent sur la box dc faire il me reste un crédit oh putain waouh mais c'est énorme ce qui ce qui balance lui c'est qu'il a vu là encore des ennemis oh putain level 20 les gars les gars les gars vous êtes en train de me surestimer je ne suis qu'un modeste joueur qui n'avait jamais assez de sous pour pour remettre des pièces dans la bande d'arcade alors ne me donnez pas des niveaux trop durs oh là là oh putain de putain oh merde ah bah chiotte voilà alors ce qu'on va faire on va remettre le 1 et je veux juste voir c'est quoi il n'y a pas le mode esclave là dessus ok on va mettre celui ci il n'y est pas non plus ok donc c'est à partir de fighters 2 qu'est ce que c'est que ce truc là allez cette fois on prend celui là alors est ce qu'il y a une différence je vois pas trop de différence mode invulnérable c'est ça ça serait trop bien trop cheaté aussi putain je confonds toujours l'avion que je possède et l'avion qui vient m'aider c'est moi qui suis complètement qui suis bourré ou ça m'a l'air bien plus facile on va le savoir assez vite parce que quand on va arriver à la zone finale je concentrais j'ai vraiment l'impression qu'en fait je suis vulnérable je sais pas c'est bizarre on va vite le savoir de façon pour moi on essaie de jouer normal on verra bien on va essayer de se jeter sur un truc je suis pas vulnérable je suis pas vulnérable mais c'est pas ça m'a l'air plus simple je sais pas si ça vient de moi ou vache merci copains merde là j'ai une pluie de laser c'est trop bien c'est super efficace j'adore quand tu as des armes comme ça là qui qui balaye bien l'écran allez boss tu tues 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 vous déjà maiti de ses projectiles qui dont qui sont destructibles c'est peut-être juste moi qui ai pris l'habitude en fait je sais pas ce que c'est que ce mode d'esclaves là genre parce que ça m'a l'air plus simple mais j'arrive pas à être sûr en fait de toute façon on va arriver à la zone de malade on va vite en avoir le coeur net j'ai l'impression en fait que genre les ennemis sont moins résistants et ils te donnent plus de de power up moins résistants à dire les ennemis c'est reparti pour la folie oh putain c'est vrai c'est tout qui va vachement vite là ça fait mal aux messieurs et là vous me dites tapette bon pour moi ça se passe bien seigneur qu'est ce que tu veux voir quelque chose tu vois rien honnêtement moi je vois rien quand tu as l'avion là entre texture du sol plus les projectiles les ennemis et tout ce qu'on a tout le bordel la musique elle est d'enfer ah putain chaud 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 ça c'est le niveau 1 on est toujours au niveau 1 c'est pas grave il pleut des lasers je pense que ce jeu aussi ça va être beaucoup plus simple à deux là tout seul voilà tout seul pour gérer tout ça on se fera peut-être des parties avec mon fils à tout à l'heure il s'est réveillé à le pauvre ici fait super chaud dans les combles et tout c'est un peu le bordel hop surtout quand on a des enfants je suis en lorraine je vous jure qu'on a beaucoup plus chaud que dans le sud par rapport à la homo où j'étais je veux dire c'était pas tout le temps pareil mais quand j'allais faisait chaud mais c'était respirable là ici pas d'air c'est une horreur je vais au plage à l'en bretagne avec le judy j'ai et franque guillaume et boss ouais je dirais que c'est un petit peu plus simple c'est la seule différence que je vois n'oubliez pas buvez de l'eau dans 20 30 ans n'aura plus oh putain et je meurs toujours au même endroit c'est marrant ça et compara tout à l'heure il me reste un crédit quand même les explosions j'adore il me reste un coin non il n'a plus mais me restait un crédit comme c'est parce qu'il ya tellement de choses sur l'écran que j'ai du mal à voir les attaques ennemis à les nuages et tout ça ça perturbe les yeux c'est joli hein mais j'avoue que si je pourrais mettre un défaut au jeu je trouve que c'est ça ça n'est qu'un peu le gameplay on va dire voir voir après c'est peut-être c'est volontaire je pense pour que ce soit qui est du challenge moi c'est magnifique ça un avion au mode aigle concentre toi sur les hauts putain on est beaucoup plus bas d'un coup là yo merde j'ai loupé quand on joue à ce jeu on dit en matière de jeux d'arcade de shoot them up il n'y a pas que capcom et snk voyez on peut trouver d'autres petites perles bien sympathiques même si je capcom et snk sont très bien attention salut copains ok au revoir bisous il va directement détruit les miniboss ça va les miniboss ça va et pas de danger mais fa chier putain d'où il est sorti cet ennemi j'aimerais comprendre d'où est sorti cet ennemi et bien voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit live tac tiens j'avais pas remis le fond sonore tout à l'heure voilà j'espère que ça vous a plu on a parlé de raid raid on legacy fameux jeu de shoot them up bien bien sympathique oh putain le débit il merde maintenant je disais voilà on a parlé de raid on legacy sympathique que shoot them up qui était qui est sur pc ios et android faudra vérifier c'est encore dispo sur sur android tout cas était sorti là dessus et il est maintenant également sur un steam vous le trouvez sur steam et vous le trouvez sur instant gaming alors sur steam je sais pas combien il est on va aller voir tiens si ça rame pas trop ça j'adore j'écris dans le truc et ça me baisse la fenêtre au lieu d'écrire c'est du bonheur 10 euros ça va 10 euros sur steam 9 euros 99 sur steam et un euro sur instant gaming un peu plus qu'un euro un petit peu plus qu'un euro donc voilà c'est très très sympa j'espère que ce petit live vous a plu vidéos qui vont arriver plus tard sur les games tv on va parler de continuer évidemment notre partie sur wing commander 4 vous inquiétez pas oh putain ça je baisse encore le tb un petit peu pour finir donc voilà je disais vidéo qui va arriver wing commander 4 vous inquiétez pas on continuera ces vidéos on fera encore une vidéo sur les light gun shooters des souvenirs d'enfant des souvenirs d'enfance avec du point and click normalement que je vais vous parler puis on fera peut-être toute live sur sur tout un tas de jeux en rétro voilà ça il n'y a pas de soucis j'aimerais vous parler peut-être ça serait bien de parler du jeu torte ninja qui était fait par des fans qui aussi bien rétro et ça serait sympa de parler un petit peu de jeu indépendant mais rétro et ça en live ça peut ça peut être bien cool ensuite d'autres vidéos aussi sur mes autres chaînes c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours des vidéos sur les games tv sur la chaîne docteur j57 donc sur youtube ou sur twitch si vous allez sur twitch vous tapez drg games live live avec un s tout attaché est-ce qu'il y a un live est-ce que j'ai mis un s à live ça c'est une bonne question oui et puis c'est ça drg games live avec live avec un s donc et on parlera aussi on fera aussi des vidéos et des lives et on fera redone 5 donc si vous voulez pardon petit rototo si vous voulez encore du shoot them up et bien rendez-vous sur la chaîne drg games live sur twitch n'hésitez pas à me suivre et à scruter un petit peu les vidéos qui arrivent de toute façon les rediffusions sur la chaîne youtube docteur j57 donc voilà puis on aura du for cry 5 on a plein de jeux aussi à faire en live sur cette chaîne donc on va varier je pense que on était en été on va voir y'a un petit peu live sur les games tv live sur twitch et ensuite compte sur un peu plus de temps et bien on fera d'autres vidéos montées avec la suite de me commander caractéristique ces jeux sur la chaîne on dit ce qu'ils voient là en tout cas bah voilà bonne soirée à tous et puis prenez soin de vous puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube all this games tv évidemment le petit pouce bleu qui fait plaisir